Salut tout le monde c'est Mikol pour une nouvelle vidéo Borderlands 3, on se retrouve pour un build Zayn à nouveau que j'ai nommé cette fois Boom Zayn, on va faire vous inviter des explosions à fond, Zayn se prend un peu pour Moz avec ce build, on va tout faire péter, et vous allez vite comprendre qu'il a accès maintenant à une compétence qui va rendre jaloux tous les joueurs de Moz. Et bien écoutez, c'est parti pour Boom Zayn. Alors Boom Zayn, de quoi il retourne ? On va commencer par s'intéresser à l'équipement, donc c'est pas très compliqué en termes d'armes, enfin c'est pas très compliqué. Et l'idée ça va être qu'on va utiliser tout un tas d'armes qui font des dégâts de zone et qui ont cet élu là. L'élu, à la fin de la compétence d'action, les dégâts de zone augmentent de 200% pendant un bref instant. L'idée, c'est qu'on va utiliser le canon à épaule et le clone pour maximiser nos dégâts, et le canon à épaule va nous permettre d'enclencher toutes les compétences élues qui s'activent en fin de compétence d'action. Vous allez vite comprendre que ces élus là vont être actifs quasiment en permanence. Donc, les armes que j'utilise principalement, moi ça va être le beacon tout simplement parce qu'il fait des dégâts de zone, il a une très bonne cadence de tir, et en plus, quand il recharge, je vais vous montrer ça, quand vous rechargez, vous faites une nova de l'élément sur lequel vous êtes avec l'arme. L'idée c'est que, cumulé à ça, on va utiliser d'autres choses qui vont nous permettre de faire des novas de glace et qui vont nous permettre de geler un maximum d'ennemis. On va utiliser le complexe route, et je vous expliquerai après le petit tip ce qui fait qu'on va pas mourir à cause du complexe route, parce que ceux qui connaissent le route savent qu'on peut se tuer assez facilement quand on a des dégâts de zone avec. Sinon, toutes sortes d'armes qui font des dégâts de zone, vous allez avoir le nikem qui est toujours excellent, toujours avec le même élu, le prompt critical, qui se chope dans le DLC 3, vous allez avoir tout un tas d'autres armes qui peuvent être intéressantes, la bête assoiffée de sens, la créature assoiffée de sens, ça peut être sympa, c'est pas ce qu'il y a de plus puissant, mais ça peut être sympa. Le backburner, c'est un must-have, et notamment sur le clone. Le critical thug, qui est très bon aussi. Toutes ces armes-là, elles sont hyper intéressantes, parce qu'elles font des dégâts de zone. Avec l'élu 200% de dégâts de zone, à la fin de la compétence d'action, vous allez encore augmenter vos dégâts. Mais surtout, il faudra veiller à une chose, c'est que l'arme ne fasse des dégâts que glace, sans élément. Si vous utilisez un autre élément, vous allez comprendre très vite que c'est pas une bonne idée, parce que vous allez mourir très souvent. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a une compétence qu'on prend dans l'arbre rouge, qui est celle-ci, 2 pour le prix d'un, et c'est là où je disais que ça va rendre jaloux les joueurs de Moz. A partir du moment, depuis le dernier patch, à partir du moment où vous mettez un seul point dans cette compétence-là, vous êtes immunisés à vos propres explosions. Je peux me tirer dans les pieds avec un prompt critical, ça ne m'offra pas de dégâts. Et comme vous pouvez le voir, je subis quand même les dégâts, ce qu'on appelle, enfin les dégâts élémentaux, l'application de l'effet élémentaire. C'est-à-dire que si je change d'élément, je prends en radioactif, je subis les dégâts sur le temps de l'élément radioactif. Forcément, je meurs, et vous avez vu que je meurs très vite. L'idée, ça va être d'utiliser soit pas d'élément, soit de la glace, et la glace, le gros avantage de la glace, c'est que vous allez subir l'élément glace, vous allez être ralenti, mais vous ne subirez pas de dégâts sur le temps. C'est pourquoi je ne vais utiliser que des armes qui font soit l'élément glace, soit l'élément, l'élément, enfin sans élément. Idem pour le complexe root. Voilà, les explosions ont tendance à vous toucher même de loin. Vous allez subir la glace, mais vous ne mourrez pas. Donc voilà pour les armes. En bouclier, on va utiliser le frozen earth qui se farme sur Aurelia, dans le jeu de base, dans la campagne. Avec l'élu, au début de la compétence d'action, déclenche les effets de plénitude et de vide. L'intérêt de ce bouclier, c'est qu'à chaque fois que vous allez tirer avec votre canon à épaule, ça va déclencher la nova qui s'active quand le bouclier se vide. Cette nova va geler tout ce qui se trouve autour de vous, tous les ennemis qui se trouvent autour de vous, à l'exception des boss. Et va vous régénérer de 30% des dégâts qu'elle va subir. Qu'elle va appliquer, pardon. Donc ça, très intéressant. Vous allez voir que vous allez faire des novas en permanence. Si vous ajoutez à ça la nova du beacon, ça fait des novas de glace dans tous les sens. On va utiliser la Hit-Peace. Alors moi j'utilise la Hit-Peace, vous pouvez aussi utiliser la Hot-Spring qui est une des nouvelles grenades qui va vous permettre d'avoir un peu plus de survie. La Hot-Spring se récupère sur Butin et Surin, le nouveau mode de jeu du Season Pass 2. Donc moi j'utilise une Hit-Speace parce que ça va me permettre de faire encore plus de dégâts. Là, de temps en temps, je vais avoir une Hit-Peace qui va tomber et qui va mettre un debuff sur les ennemis de 20%. Ce qui fait que je vais leur infliger plus de dégâts, c'est très intéressant. Là, encore une fois, pour ne pas vous infliger des dégâts sur le temps, je vous conseille d'utiliser l'élu à la fin de la compétence d'action. Vous infligez 50% de dégâts bonus de glace avec les armes pendant 10 secondes. Ce qui fait que vous allez faire encore plus de dégâts de glace, mais jamais vous n'allez subir de dégâts sur le temps. Le mode de classe, vous avez deux possibilités. Le Spy, c'est un très très bon pic. Le Spy va faire qu'à chaque fois que vous allez vider toutes les charges de votre canon, ça va activer toutes vos compétences d'élimination. Vous savez que Zayn fonctionne grâce à ses compétences d'élimination. Là, en l'occurrence, c'est une très bonne alternative au Sin Dead, notamment. Au niveau des bonus, je vous conseille fortement des dégâts de zone, du rayon de dégâts de zone, du dégâts de zone. Et après, ce qui peut vous intéresser le plus, la vitesse de recharge de bouclier, ça peut être intéressant. La vitesse de déplacement sur la relique, c'est possible. Là, c'est ce que j'ai. Et au niveau de la relique, l'autre possibilité sur le mode de classe, c'est l'antifreeze. Étant donné que vous allez vous geler très souvent, l'antifreeze augmente de 100% votre vitesse de déplacement lorsque vous êtes gelé. Donc si vous avez envie de maximiser vos dégâts et surtout votre mobilité, l'antifreeze peut être une très bonne idée. Qui plus est, il augmente des compétences qui sont très intéressantes dans l'arbre bleu. Et enfin, pour la relique, on va utiliser Icebreaker Victory Rush pour le mobbing, notamment. Avec toujours le même genre de bonus, dégâts de zone, rayon de dégâts de zone, vitesse de déplacement, vitesse de recharge du bouclier, dégâts de glace. Ça peut être intéressant, ou chance de dégâts de glace. Et pour les boss, on va utiliser plutôt la Snowdrift Victory Rush. Celle-ci. Qui va vous permettre de faire des glissades et de lâcher des tatans avec votre backburner, par exemple, ou votre nukem. Ce qui augmentera drastiquement vos dégâts. Et surtout, ça vous fera gagner en mobilité sur les boss. Ça peut être très intéressant, je pense à Wotan, notamment. Donc voilà pour l'équipement. Pour ce qui est des arbres de compétence. On va commencer avec l'arbre violet, qui est le nouvel arbre de Zayn, avec le canon d'épaule mantis. Donc le canon d'épaule mantis, c'est simple. A chaque fois que vous allez tirer une charge, ça va déclencher votre bouclier, la Nova de glace du Frozen Earth. Vous allez avoir trois charges, il me semble, de base. Voilà, c'est ça, trois charges. Je vais utiliser les augmentes épaules glaciales, qui va convertir les dégâts de mon canon en dégâts glace. Et ça, le boulot. Qui, quand je vais tuer un ennemi, avec mon canon d'épaule, cet ennemi explose sous forme de flaques élémentales. Donc on va faire des flaques élémentales au sol, qui a priori, la plupart du temps, seront de la glace. Mais ça permettra de faire des dégâts supplémentaires sur les ennemis. Au niveau des points de compétence, la première ligne, elle ne nous intéresse pas spécialement. Donc du coup, je suis allé mettre les points dans Hommes de Concentration, qui augmente votre précision et votre maniement à chaque fois que vous allez activer votre compétence d'action. Mais ce qui nous intéresse, c'est cette compétence-là et celle-ci. Cinq points, j'ai maxé Engagement, et en plus j'ai des points bonus avec mon Spy. C'est une compétence d'élimination, les dégâts des armes et la vitesse de recharge de compétence d'action de Zayn augmente. Cette compétence-là va vous permettre de récupérer votre canon à une vitesse improbable, et votre clone, quand il va mourir, parce que ça va arriver très souvent, va revenir très vite lui aussi. Donc cette compétence, c'est clairement un must-have. Ça vous permet d'éviter, notamment, d'avoir à mettre des points dans cette compétence-là, dont je vous avais déjà parlé dans d'autres builds, qui permet de récupérer vos compétences plus rapidement. Et enfin, Fugitif, Zayn peut sprinter et tirer en même temps, c'est une compétence que Moz a aussi. C'est plutôt pratique sur Zayn, puisque du coup, vous ne perdez pas de vitesse, et du coup, vous ne perdez pas de dégâts. Ça, c'est très intéressant. On passe à l'arbre bleu, c'est là où on va récupérer la plupart de nos compétences d'élimination et nos dégâts. Donc n'hésitez pas à descendre jusqu'en bas. On va maxer vitesse violente et dynamique de violence. Je ne vous le réexplique pas, mais en gros, plus on va vite, plus on fait de dégâts. Un point dans sa lutte, ce qui va nous permettre de nous régénérer instantanément à chaque balle qu'on va tirer sur un ennemi, c'est notre survie. Main froide pour la vitesse de rechargement, étant donné que j'utilise pas mal d'armes lourdes, ce genre de choses, ou d'armes torgues, qui peuvent être assez longues à recharger. Ça, ça va vous faire gagner pas mal de vitesse de rechargement. Comme d'habitude, plus vite on recharge, moins on s'arrête de tirer, et plus on a de régène de vie avec salut. Violence gratuite, c'est toujours un must-have. À chaque fois que vous allez activer une compétence d'action, ça va activer toutes vos compétences d'élimination, et vous allez avoir un bonus de 15% d'efficacité, ce qui est hyper intéressant. 3 points dans fourberie, ça suffit largement, étant donné que c'est une compétence d'élimination, vous allez très souvent avoir le double projectile qui proque. Vitesse violente, euh, violence violente, pardon, qui augmente votre cadence de tir. Bonne mauvaise fortune, 1 point, c'est suffisant, c'est une compétence d'élimination, encore une fois, c'est comme avec le Syndain, ça proque très souvent, et on va pas chercher à avoir des compétences d'action qui durent hyper longtemps. Là c'est plus pour le clone, mais en vrai, il dure déjà suffisamment longtemps, et il revient très vite. Et enfin la mort aux trousses, celui-là, je vous le réexplique pas, mais toujours un bonus de compétence d'élimination, et de durée. L'arbre rouge, l'arbre du clone, donc on va utiliser le clone, en deuxième compétence, avec l'augmentation plaisir malsain, qui va nous permettre de régénérer notre bouclier plus rapidement, donc de faire des novas encore plus souvent. Lequel est le bon, qui va faire en sorte que les ennemis vont le cibler plus souvent, et donc vous laissez un peu plus tranquille, et surtout, si les ennemis ciblent le clone, vous, vous aurez des dégâts, 45% de dégâts de glace supplémentaires sur vos tirs, avec la compétence d'illusion d'optique, donc c'est non négligeable. Pour ce qui est des autres compétences, on va descendre donc tout en bas de l'arbre. J'ai mis 3 points jusqu'aux dents, pour avoir plus de balles avant de recharger, étant donné qu'on a une bonne cadence de tir, c'est toujours bon à prendre d'avoir des chargeurs plus gros. J'ai mis des points dans l'insynchronicité, même si on n'utilise pas nos deux, enfin on a pas deux compétences actives, étant donné que le canon il s'active, c'est juste un tir, c'est pas une compétence qui reste active. Ça va pas nous booster énormément, mais bon, c'est des points qui me permettaient de descendre plus bas, c'est toujours intéressant d'avoir ça. Vous pouvez éventuellement perdre un tout petit peu de dégâts, et aller chercher temps gagné, qui va augmenter le temps du clone, mais c'est pas vraiment très intéressant je trouve. Mélée Général a maxé, puisque c'est du dégât des armes pour le clone et pour vous. Deux pour le prix d'un, donc, à raison, pour vous protéger de vos propres explosions, attention, les explosions, le clone les prend quand même. Lui, ça ne le protège pas, ça marche sur vous, mais pas sur le clone. Donc ça ne vous protège pas de... ça ne protège pas le clone de ses propres explosions. Ou des vôtres, d'ailleurs. Donc le clone va de temps en temps mourir quand les ennemis vont trop s'approcher de lui et qu'il va leur tirer dessus, les explosions vont le tuer, mais c'est pas très très grave. J'ai mis trois points pour avoir des hitspies qui sont jetés régulièrement avec ma première balle de chargeur. Un peu d'air, qui fait qu'à chaque fois que vous allez switcher avec votre digiclone, vous allez récupérer du chargeur, c'est toujours bon à prendre. Du chargeur, vous allez récupérer du bouclier, pardon. Et comme d'habitude, le frozen earth va propre plus souvent. Poche pleine de grenade, qui va nous donner une régénération de grenade, non négligeable non plus. Vieux U, c'est toujours sympa, puisque si jamais vous tombez en combat pour la survie, il faut savoir qu'avec ce build, si vous n'utilisez pas un sign d'aide, quand vous tombez à terre, vous faites beaucoup beaucoup moins de dégâts. Du coup, si votre clone est encore levé, vous allez pouvoir utiliser vieux U et vous pouvoir vous relever instantanément. Home super sonique qui va encore augmenter nos dégâts, puisque ça augmente notre vitesse de déplacement. Boom mais en mieux, qui va rendre le digiclone plus résistant et augmenter ses dégâts. Illusion d'optique, je vous en ai déjà parlé. Et enfin, double canon, qui va donner au clone l'arme que vous avez en main, et qui va faire en sorte que vous allez, à vous deux, faire énormément de dégâts. Ce que je conseille d'ailleurs, si vous ne voulez pas que votre clone meure trop souvent, donnez-lui un Sandok. Le Sandok fait des dégâts de zone, mais ne peut pas avoir de bonus de dégâts de zone en élu. Par contre, le clone bénéficie de tous vos bonus de dégâts de zone. En l'occurrence, le 200% de dégâts de zone à la fin de la compétence d'action, celui-ci, le clone en bénéficie. Et le Sandok en bénéficiera. Donc n'hésitez pas à lui donner le Sandok, c'est une des armes avec lesquelles le clone est le plus puissant. Et voilà, on a fait le tour des armes de compétence. Au niveau du mode de KO, je suis KO-11, puisque avec le nouveau KO-11, on n'a plus les modificateurs, ce qui est fort pratique. Et enfin, j'utilise tous les percs gardiens, parce qu'ils sont tous utiles. Et voilà, voilà. Voilà, donc voilà en gros pour le build, vous avez pu voir un peu ce que ça donne sur la vidéo derrière. Ça fait énormément de dégâts. Je ne vous ai pas parlé d'une dernière arme, le Flacker, que je n'ai pas. N'hésitez pas à choper un Flacker sans éléments, avec l'élu 200% de dégâts de zone à la fin de la compétence d'action. Ça fait un ravage sur les packs de mobs. Et vous pouvez courir en tirant dans vos pieds, ça ne vous tuera pas. Donc allez-y, Franco. Parce que c'était un peu le problème du Flacker, vous aviez tendance à vous tuer assez vite. Là, ça marche extrêmement bien. Donc voilà, c'était Boomzane. J'espère que le build vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me montrera que ça vous plaît. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ou pas. D'ailleurs, dans les commentaires, je pourrais éventuellement améliorer les vidéos si j'ai des critiques constructives. Et si ça vous intéresse, je suis en live quasiment 5 après-midi par semaine. Je ne fais pas toujours du Borderlands. Un peu moins en ce moment, parce qu'il y a beaucoup moins de monde sur Borderlands ces derniers temps. Mais malgré tout, j'en fais de temps en temps. N'hésitez pas à passer faire un coucou. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Le Discord est là aussi pour ça. Je poste les builds en écrit sur le Discord aussi. Donc faites-vous plaisir. C'est fait pour ça. Et sur ce, je vous souhaite que RNJésus soit avec vous. Farmez comme des ports s'il le faut. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine. Salut, salut. C'était Mickoël.